Qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on est confiné, quel que soit le temps qu'il fait dehors ? Une bonne sieste. À la sieste tout le monde de Yuichi Casano. À la sieste tout le monde. Il fait si beau aujourd'hui. Oui, grand-mère en profite pour faire prendre l'air à son joli matelas sur la véranda. Voilà le chat qui passe par là. Quel joli matelas ! Qu'il a l'air moelleux ! Je baille déjà ! Le chat s'est endormi là. Grand-mère voit le chat sur son joli matelas. C'est vrai qu'il a l'air moelleux. Si je m'allongeais juste un tout petit peu... Je baille déjà ! Fais-moi une place, coquin de chat ! Et plouf ! Grand-mère s'est endormi là. Un matelas comme ça, dit la poule, ça ne se refuse pas. Un grand baillement. Trois petits baillements. Et plouf ! La poule et ses poussins dorment déjà. Un petit garçon et son chien viennent à passer par là. Ce matelas nous appelle. Vite, une place ! Nous avons sommeil. D'ailleurs, plouf ! Nous dormons déjà. Alors à partir de maintenant, je vais prendre plus de temps pour tourner les pages. Le temps que tu repères bien sur l'image tous les différents dormeurs. Arrive madame la chèvre qui baille si fort que plouf ! Aussitôt, elle s'endort. As-tu repéré tout le monde ? Vite, vite, nous baillons ! Y a-t-il un petit coin pour la famille cochon ? Mais oui, mais oui ! Et tout le monde dort en faisant de petits bruits. Mais soudain, un tremblement de terre ! C'est la fin de la sieste de grand-mère. Quelle bonne sieste j'ai faite avec le chat ! C'est grâce au soleil, ou à la pluie, et à mon joli matelas. Et cette histoire vous était présentée par la marmotte. Bonne nuit ! Sous-titrage ST' 501